... Bonsoir, il y a quelques secondes, 1-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc face à Auxerre. Dernier match de 16e de finale de la Coupe de la Ligue, compte rendu dans un instant. Auparavant, l'essentiel de l'actualité avait en priorité l'ouverture du procès de la catastrophe du stade de Furiani. D'ailleurs, des vitres pare-balles, les accusés. Dans la salle, un climat empreint de gravité. Première journée commentée par Bruce Toussaint. J'en reviens bientôt. Il semble qu'il y a un petit problème de son. Nous verrons donc le compte rendu de cette première journée du procès de Furiani dans un instant. Ça y est, un candidat à la candidature socialiste s'est déclaré. Il s'agit de Lionel Jospin, ancien premier secrétaire du PS, ancien ministre. Il devra attendre l'aval du parti. D'autres candidats PS pourraient se déclarer dans les prochains jours. Quant à Philippe de Villiers, il devrait, selon son entourage, annoncer sa candidature à la présidentielle dimanche prochain au cours de l'émission 7 sur 7. Renforcement de la sécurité du dispositif diplomatique et consulaire en Algérie. Renforcement également de la sécurité des liaisons aériennes et maritimes. Mesures annoncées par Alain Juppé. Côté intégriste, 6 pays dans la France ont à ce jour reçu des lettres de menace signées du GIA, le groupe islamique armé. Des lettres reçues par des ambassades. Reste à savoir si elles sont authentiques ou non. La Tchétchénie, avec une certaine confusion d'un côté, Boris Yeltsin, qui aurait ordonné l'arrêt des bombardements aériens sur Grosny. De l'autre, l'un de ses ministres, et même l'un vice-ministre, annonçant la prise de la capitale tchétchène dès demain. À l'un contre-pas. Ces images d'un marché de la banlieue de Grosny, dévasté par les bombes, ont eu raison de la résolution russe de se venger des Tchétchènes par le ciel. Ces bombardements aveugles n'ont fait qu'augmenter le dégoût de l'opinion publique russe pour cette sale guerre. Ce soir, Boris Yeltsin a cédé. Il ordonne l'arrêt des frappes aériennes sur Grosny. Un geste d'apaisement, mais un geste qui intervient au moment où le Kremlin fait savoir haut et fort que des troupes fraîches et expérimentées sont acheminées vers la capitale tchétchène. Un paradoxe qui n'est pas le moindre dans ce conflit qui voit s'entre-déchirer le pouvoir politique et militaire de Moscou. Plus que jamais, le ministre de la Défense, Pavel Gratchev, est sur le gris. On ne lui pardonnerait pas un deuxième échec. Quant aux Tchétchènes, la guerre a refait l'unité des factions et c'est sans état d'âme qu'ils s'apprêtent à résister quoi qu'il arrive. À l'étranger, à noter également que quatre Palestiniens ont été tués ce soir par des soldats israéliens au cours d'un échange de tirs. Ça s'est passé près de Ramallah en six heures d'année occupée. Et puis entrer en fonction aux Etats-Unis du 104e congrès, une nouvelle majorité républicaine, cérémonie d'investiture des nouveaux représentants. Le retour en France avec l'ouverture du procès de la catastrophe du stade de Fouriani. Dans le box des accusés, ils sont 12 voire 13 puisqu'il y aura également le préfet. Le climat, il est, je vous le disais tout à l'heure, emprunt de gravité. Cette première journée est commentée par Bruce Toussaint. Le deuxième acte de la tragédie du stade Fouriani a commencé cet après-midi. Après deux ans et demi d'instruction, les responsables présumés vont maintenant devoir s'expliquer devant la justice. Les 12 prévenus ont gagné le tribunal sous haute surveillance, notamment Jean-Marie Boimont, l'ingénieur de l'entreprise qui avait construit la tribune maudite. Cet homme est donc l'accusé numéro un du procès. Les rapports d'expertise sont en effet accablants. Il prouve que tout a été construit à la va-vite, sans plan ni note de calcul. A ses côtés, dans le box, Jean-Marie Boimont a retrouvé les principaux acteurs de cette catastrophe. Les responsables administratifs de la préfecture et des services de l'équipement, à qui il est reproché de nombreuses négligences. Aucun organe de contrôle officiel n'a rempli son rôle, d'après la commission d'enquête. Et puis les responsables sportifs, essentiellement des dirigeants du club de Bastia, qui sont également poursuivis pour faux et usage de faux. Ils auraient agi uniquement pour l'appât du gain. Les familles des victimes et les blessés étaient bien sûr au rendez-vous de cette première journée d'audience. Pour eux, une nouvelle épreuve a commencé, celle de la vérité. Le président du tribunal a d'ailleurs promis un procès exemplaire de dignité, de sérénité et d'impartialité. En tout cas, aujourd'hui, l'audience n'a servi qu'à mettre en marche la mécanique judiciaire. Pendant près d'une heure et demie, les greffières ont cité les noms des 2357 victimes et des 12 prévenus. 12 hommes qui resteront pendant une vingtaine de jours derrière ces vitres blindées, à l'abri des balles, mais pas des regards. Un verdict d'ici deux mois environ. Football au parc Paris Saint-Germain-Auxerre. Je vous l'annonçais tout à l'heure, 16e de finale de la Coupe de la Ligue. La rencontre s'est terminée il y a tout juste quelques minutes sur un score de 1-0 pour le PSG. Philippe Doucet. Il manquait un qualifié pour ses 16e de finale de Coupe de la Ligue. PSG Auxerre au Parc des Princes et les Auxerrois qui, en début de seconde période, ont deux très bonnes occasions. D'abord par Lilian Lasslande. Un duel étonnant avec Ricardo. Il ne parvient pas à pousser la balle suffisamment fort. Le Gouen sauve. Lilian Lasslande, on le retrouve sur ce débordement de Vahirua. Et sa tête est sauvée magnifiquement par un arrêt de Luc Borrelli qui assure l'intérim provisoirement de Bernard Lamar. Mais le PSG domine tout de même l'ensemble du match. Un dédoublement classique entre Ginola et Colter. Ballon repoussé, la reprise de Vincent Guérin. Charbonnier masqué et trompé. Un rebond très tôt. Personne ne touche le ballon. Mais Charbonnier réagit au dernier moment, touche le ballon, mais insuffisamment. Le PSG a donc fait la décision, d'autant que Ouéa est tout prêt, d'ajouter un second but. A l'arrivée, le PSG se qualifie 1-0 face à Auxerre. La météo pour demain. Agla-gla ou pas, si je puis dire, Sophie Leurs. Demain matin, il pleuvra sur la Bretagne. Les nuages seront nombreux sur la Basse-Normandie. Partout ailleurs, il fera beau, notamment sur le quart nord-est, ainsi que sur la région Rhône-Alpes, la Provence-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées. L'après-midi, la zone pluvieuse gagnera du terrain sur la Normandie et les Pays-de-Loire. À l'avant, les passages nuageux seront de plus en plus nombreux. Sur le reste du pays, ce sera sans grand changement. Toutefois, le vent de sud-ouest se lèvera et soufflera jusqu'à 60 km heure sur les côtes bretonnes. Quant aux températures, elles continueront de baisser. Elles varieront de moins 5 degrés à Strasbourg à 10 degrés à Brest. Il fera moins 2 degrés à Paris et moins 4 à Bruxelles. Voilà, dans un instant, Mr. Wonderful, excellente fin de soirée sur le canal, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada